donc on va un peu continuer sur ce qu'on a déjà vu hop 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 donc on en était là mais on va effacer le contenu et on va donc s'attaquer aux fonctions donc on sait que les fonctions sont primordiales dans un code qui est écrit en rust on a déjà vu une des plus importantes fonctions à savoir la fonction main qui est le point d'entrée de beaucoup de programmes on a aussi vu le mot clé fn qui permet effectivement de déclarer de nouvelles fonctions le code rust utilise le snake case donc comme le style conventionnel pour les fonctions et les noms de variables dans lesquels en réalité toutes les lettres sont en minuscule et il ya des andes de score qui les qui séparent les mots donc on va prendre un petit exemple donc c'est parti on vient de dire que le snake case appliqué aux fonctions et aux variables le nom de variable en tout cas donc là on est dans la fonction main elle est déclarée elle est en train d'être déclaré puisque là c'est fn qui est devant donc on n'est pas en train de l'appeler mais de la définir et donc on va mettre print la macro println point d'exclamation et on va mettre le traditionnel hello world comme dans la documentation hello world avec un point d'exclamation cette fois ci on n'oublie pas les points virgule pour éviter les erreurs inutiles et on va imaginer une autre fonction donc on sort du corps de cette fonction et on écrit notre fonction par exemple donc fn et la fonction message hop 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 donc évidemment là aucun argument aucun paramètre println et là on va mettre my personal message you all are super cool avec même un smiley que j'aurais pu mettre attendez je vais aller le récupérer hop 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 on va aller récupérer un smiley hop 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 Et on a notre petit visage rieur. Je pense qu'on avait vu effectivement que ça, c'était considéré comme un chat. Puisqu'on dépassait le ASCII avec le type chat en Rust. Donc, voilà. Donc, c'est parti. My personal message, you all are super cool. Et ce que je vais faire, effectivement, c'est que je vais appeler cette fonction. Donc, on va l'appeler. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre le mot-clé FN devant. On va juste donner le nom de la fonction, l'occurrence message. Donc, peut-être même que j'aurais pu la mettre au-dessus. En réalité, ça fonctionne même si elle est en dessous. Et donc là, maintenant, lscd app1, cd Rust app1. Et donc, on est effectivement dans l'app1. Et on fait cargo run. Parce que j'utilise cargo. Et c'est parti. Alors, ah non, j'ai oublié, je ne suis pas rentré suffisamment. Et là, cargo run. Hop, hop, hop. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je n'utilise pas ça. Donc, je peux l'enlever. Il n'y a pas d'input-output actuellement. Donc, comme quoi. Et là, effectivement, ça met « My personal message, you are all super cool » et « Hello World » juste avant. Donc, on va réexpliquer les choses. Donc, on définit une fonction dans Rust en entrant « fn » suivie par le nom de la fonction et une paire de parenthèses. Les curly brackets, donc les accolades, voilà. Les accolades disent d'une certaine manière au compilateur où le corps de la fonction commence et où il se termine. Donc, le corps de la fonction, on va mettre « BodyFunction » où il commence. Il commence right here et il finit exactement ici. Donc, ça, c'est ça. Oui, donc nous, on peut effectivement appeler toute fonction qu'on a définie en entrant son nom suivi effectivement d'une paire de parenthèses. Donc, évidemment, la paire de parenthèses peut contenir certaines choses. Mais en l'occurrence, on n'avait, dans la définition de la fonction, mis aucun paramètre dans la signature. Donc, voilà. Donc, puisque en réalité, cette fonction « message » est définie dans le programme, elle peut être appelée même à l'extérieur, en réalité, de la… Enfin, elle peut être appelée, en fait, elle peut être appelée, pardon, dans la fonction « main ». Et étant donné que ça, c'est troublant, donc il faut que je précise que dans certains langages de programmation, il faut que cette fonction, pour être appelée ici, elle soit définie au-dessus. Parce qu'on va dire que l'ordinateur analyse le fichier de haut en bas. Donc là, malgré le fait, en réalité, qu'elle est définie après la fonction principale, eh bien, on peut effectivement, on peut l'appeler, en fait, Rust s'en fiche, en fait, de où on définit les fonctions. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on n'a pas associé de, par exemple, l'étendeur et qu'on l'utilise ici, on l'appelle ici, on doit la mettre devant. Ce n'est pas obligatoire du tout, on s'en fout, avec Rust. Donc, c'était déjà quelque chose que je voulais vous dire dans cette vidéo.